Salut à tous, une série de vidéos que je vais commencer, qui seront assez didactiques et assez pratiques, je pourrais la sionommer « La ligne de commande, c'est la vie ». Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai envie de vous montrer comment gérer une Archenux ou Apparenté avec la ligne de commande. Ne serait-ce qu'utiliser Pac-Man. C'est une série de vidéos qui se rendra aux alentours de Pac-Man, aux environs-bruns. Alors, en relation avec Pac-Man, je vais y arriver, c'est vendredi, c'est un peu tôt, voilà. En relation avec Pac-Man et les lignes de commande qu'on peut faire avec Pac-Man. Première partie, les commandes de base. Donc, vous avez vu, j'ai ouvert un terminal, je vais le mettre un peu plus gros, bien sûr, pour que vous puissiez voir les opérations, mais là, on va prendre les premières opérations de base, synchroniser les miroirs, faire des mises à jour, vider le cache. Ce sont les trois premières opérations, et c'est souvent celles que vous ferez le plus souvent. Donc, on est parti, donc là, j'ai ouvert mon shell, enfin, terminé avec ZSH, je vais le mettre un peu plus gros. Voilà. Donc, c'est des opérations qui nécessitent des accès route, on fait droit à route. Et, du sel, je me répète à chaque fois, on n'utilise jamais route. Jamais. Sinon, je sors la salle de phalange. C'est compris. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, on peut utiliser route. Elle n'a qu'à venir. Je lui chaufferai les fesses un grand coup d'ortie fraîche. Voilà. C'est dit. Donc, trêve de bavardage. Comment déjà, la première commande, c'est le rafraîchissement des dépôts. Vous savez, il y a plusieurs, il y a des dépôts, les dépôts corps, extra et community, les principaux. Et bien sûr, ça va être un peu plus furieux, les dépôts testing et community testing. Voilà. Ce sont les dépôts principales d'Arginux. Il n'y a pas renté. Donc là, pour rafraîchir les dépôts, on fait un sudo pacman moins S majuscule YY. Ça rafraîchit, ça force le rafraîchissement des dépôts. Il va nous demander bien sûr le mot de passe. Voilà. Là, ça permet de rafraîchir l'ensemble des dépôts. Après, on peut vérifier s'il y a des mises à jour. Comme on a déjà rafraîchir les dépôts, ce n'est pas la peine de remettre un Y. On fait pacman moins SU. Il recherche. Bon, il n'y a rien à faire. Ça peut arriver. Sinon, il vous dira, il y a tel, 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 tel mises à jour. Voulez-vous les faire ? Oui, nous, et compagnie. Bref. Si on veut nettoyer le cache, parce qu'on a envie de récupérer un petit peu de place sur le disque dur, on fait un sudo pacman moins SCC pour King Cache Complete. C'est-à-dire, ça vaut mieux de tout. Donc, oui. Voilà. C'est les trois premières opérations qui sont les plus importantes à savoir faire. Dès que vous savez faire ça, vous savez déjà faire pas mal de trucs. C'est la fin de cette première vidéo où vous avez lieu à aller très courte. Ce sont des vidéos très courtes, parce que je n'ai pas envie de plus que vous ayez la tête qui explose. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501